Bonjour à tous les spectateurs, nous sommes en direct d'Experimenta, c'est la 6ème édition, c'est le dernier jour du festival Art-Science qui se déroule sur la presqu'île scientifique, nous sommes en compagnie de Lionel Palin, bonjour, merci beaucoup de vous être expressé au jeu et à l'expérience, Antoine Conjard, bonjour, vous êtes le directeur de l'Hexagone, bonjour, et David Chanel, bonjour, merci beaucoup de vous être expressé à l'expérience, toi tu es artiste, ingénieur et un peu aussi entrepreneur parce que tu as ta propre entreprise, on va parler un peu du coup de ce qui s'est fait sur Experimenta et du bilan de ces 3 jours de salon, d'abord on va parler de votre fresque, votre projet sur le salon Experimenta. Oui, donc le projet fresque s'inscrit dans un projet au départ scientifique, un projet autour du Big Data qui réunit un consortium de laboratoires et d'entreprises européennes avec des financements européens et un consortium japonais aussi d'universitaires et d'entreprises japonaises autour principalement à Osaka avec en particulier Knowledge Capital qui est une entreprise qui a des grands bâtiments à Osaka où sont aussi hébergés l'université d'Osaka, les Open Labs, toute une série de choses. Et c'est un projet sur 3 ans et là nous sommes à la deuxième année, je suis artiste invité sur ce projet pour donner un regard artistique sur leur travail autour des Big Data, leur recherche autour des Big Data et on propose ici un prototype d'une installation qui va s'installer d'ici une année entre la gare de Lyon-Pardieu et la gare d'Osaka. Très bien, c'est un peu une machine de téléportation du coup que vous proposez. Voilà, une machine de téléportation abstraite, c'est-à-dire qu'on fait un grand Larsen vidéo, alors du Larsen là on en entend bien autour de nous, vous savez le Larsen en son, on connaît bien ça, c'est quand on met le micro trop près du haut-parleur, ça siffle. Et moi je fais la même chose avec des caméras, je mets la caméra c'est le micro, l'écran c'est le haut-parleur et je mets la caméra sur l'écran et moi ça ne siffle pas, ça fait des jolies images, c'est pratique. Et ce principe de Larsen vidéo, je le mets en place entre deux espaces, donc les deux gares. Donc on prend des images dans une gare, on les projette dans une autre gare, on refilme ça, on le reprojette et ainsi de suite, on a une boucle en temps réel infini. Et cette boucle qui est un grand processus cannibale de signal et d'image, on le nourrit de plein de données, de données déjà des spectateurs. On utilise pour ça une caméra qui est développée par William Guikero au CEA, et en fait qui est une caméra géniale parce qu'elle fait son traitement d'image intégré dans la caméra. Donc en même temps qu'elle filme, elle nous donne toute une série de métadonnées, là en l'occurrence elle est capable de repérer les visages des spectateurs et transforme ça en système de particules qui va ensuite suivre ses visages et qui rentre et qui nourrit ce grand feedback. Et on se nourrit aussi des silhouettes des gens par d'autres procédés de Larsen vidéo. Et surtout, je nourris aussi ce Larsen d'une partition graphique qui est fabriquée en temps réel à partir des données autour des gares. Donc c'est une partition graphique qui est là pour donner la respiration des gares. Et ici dans le prototype, on utilise toutes les données autour des bornes de vélo, de vélo autour de Lyon-Pardieu. D'accord. Alors en parlant de respiration et du Japon, toi David, tu proposes un dispositif aussi qui fait vivre et respirer le papier sur expérimentaire. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus ? Oui tout à fait. Nous, à l'instar de Lionel Pallin, on utilise aussi les big data, mais cette fois-ci c'est des données totalement différentes. C'est des données de consommation électrique. Donc c'est des données de consommation électrique qui peuvent être celles d'une ville, d'une région ou même d'un quartier. Là par exemple, pour expérimentaire, on utilisait les données qui ont été fournies par GEG du quartier de l'Île-Verte à Grenoble. On a eu l'occasion d'avoir des données toute l'année 2015. Et du coup, ce qui est intéressant avec ce principe de big data, c'est comment on matérialise ces données. Puisque les données, c'est quelque chose qui est très abstrait, très volatile. On ne sait pas trop où elles sont. On parle de clouds, de nuages. Et en fait, elles ne sont pas du tout dans les nuages. Elles sont plutôt dans plein de câbles un peu partout. Et là, ce travail-là qu'on fait, c'est de les matérialiser finalement. Antoine Cogère, ça vous évoque quoi tout ça ? Toutes ces big data, ces oeuvres, ces respirations par le scientifique ? Ça m'évoque qu'on en est de plus en plus entouré. Que nos propres données, on n'en est pas maître. Elles sont dispersées un peu partout. On n'a plus la maîtrise de ce que nous sommes et de ce que nous produisons. Et c'est important de construire des situations qui nous permettent de re-réfléchir, de repenser à ce qui est en train de nous arriver avec ces nouveaux flux, avec ces nouvelles données, ces nouvelles matières. Déjà, dans ce qu'a expliqué Lionel tout à l'heure, on a des registres comme ça, de types de données. Comment essayer de bien comprendre ce qui est en train de se passer ? Déjà, on est assez vite perdu. C'est certainement un des enjeux du citoyen de demain, d'avoir la compréhension de ce qui se passe à cet endroit-là. Et du coup, Expérimenta aide justement les citoyens à comprendre tout ce qui se passe au niveau technologique. Alors tout, je ne sais pas, certainement pas ce programme. Mais oui, c'est un peu l'objectif. Avec ce détour qu'on fait par la poésie et par l'imaginaire. Et le détour, ce n'est pas un détour qui vient nous perdre. Au contraire, c'est un détour qui est là pour nous instituer, pour nous permettre de mieux nager dans cet environnement-là. Et oui, c'est l'objectif d'Expérimenta avec à la fois la présentation des œuvres et les dispositifs générés et créés par les artistes. Et puis la partie forum qui permet de reprendre un peu de distance. On peut parfois être émerveillé par une technologie, mais c'est important aussi de revenir au stade de l'analyse sinon froide, au moins un peu plus claire, de comprendre les enjeux de ce qui est en train de se développer. Et c'est tout l'objet d'Expérimenta. Et alors du coup, en quoi la collaboration entre l'artiste, entre l'art et la science, le scientifique, est importante pour la compréhension de ces enjeux ? Moi, je me construis une petite histoire qui est que ces deux hautes expressions de l'humain, de la réflexion humaine, c'est-à-dire d'un côté les nouvelles connaissances, leurs applications dans les technologies, de l'autre côté la poésie, une approche un peu différente du monde. Et ces deux hautes manières de construire le monde, c'est important qu'elles se rassemblent. Il n'y a jamais que deux siècles qu'on essaye de les séparer. D'ailleurs pas tout le temps, parce que quand on cherche à trouver des exemples de relations entre l'art et la science, dès qu'on commence à les dénombrer, on n'arrête plus. On n'arrête plus parce qu'il y a toujours eu une connexion depuis qu'on a commencé à faire... Enfin, on peut considérer que la langue elle-même est déjà une technique et qu'à partir de là, ce lien entre la poésie et la science et la technique, il a toujours existé. C'est juste notre regard d'occidentaux du XXe, XXIe siècle qui nous font penser que c'est deux mondes séparés. Mais ce ne sont pas deux mondes séparés. Et vous, qu'est-ce que ça vous apporte en tant qu'artiste, justement, de collaborer, ces collaborations avec les scientifiques ? Je pense qu'Antoine a bien résumé ça. Moi, je parle volontiers de champs différents. C'est-à-dire, je pense qu'effectivement, le champ de la science et le champ de l'art ne sont pas les mêmes champs. Par contre, dans les méthodes de travail, on peut trouver beaucoup d'analogies. La science, contrairement à ce qu'on peut imaginer, se nourrit beaucoup de l'intuition. C'est-à-dire, avant de basculer dans le monde de l'art, j'ai fait une thèse en physique. Donc, j'ai une petite idée du monde de la science. Et l'exercice de la thèse, je dis volontiers que c'est souvent l'art de faire croire qu'on a rationnellement construit un raisonnement qui, dans la réalité, tient beaucoup à des intuitions. C'est-à-dire qu'on a d'abord eu des intuitions. On les a testées, on les a expérimentées. On a enlevé certaines intuitions. Ça nous en a donné d'autres. Et finalement, quand on rédige la thèse, on reconstruit tout ça. En fait, on fait une réécriture. Et on donne à croire que tout ça est un raisonnement très froid qui part d'un point A à un point B avec un chemin parfaitement balisé. Et en fait, pas du tout. Et donc, ces champs-là, qui sont pour moi séparés, ils ont des méthodologies en commun. Et puis surtout, c'est pas parce que les champs sont différents qu'on doit être spécialisé et qu'on n'a pas le droit de s'approprier plusieurs champs ou de faire rencontrer ces champs-là. Et effectivement, ce que disait Antoine, c'est très nouveau qu'on sépare à ce point les choses. C'est-à-dire qu'un individu, un humaniste, il nourrissait en lui-même tous ces champs. Malheureusement, aujourd'hui, les choses sont très techniques et qu'aujourd'hui, aller assez loin dans un domaine, ça demande beaucoup de temps, souvent d'apprendre des langages complexes. C'est vrai en science, c'est vrai aussi en art. Parfois, il faut assimiler beaucoup de choses pour arriver à produire de nouvelles choses. Mais il faut essayer de ne pas se trop spécialiser non plus. Et en tout cas, ces rencontres-là, elles nous permettent de se déspécialiser. Alors, moi, je n'aurai jamais les compétences de William. Par contre, on peut échanger des choses et on se nourrit l'un de l'autre et on essaie de se comprendre. Et puis, l'expérimental, ça fait aussi partie des moments où ces rencontres-là ont lieu et où on se nourrit les uns des autres. David, toi, tu as une approche aussi. Qu'est-ce que ça va t'apporter ? Du coup, je sais que tu es artiste et ingénieur. Du coup, tu avais en toi les deux volets, un peu, si on peut dire. Nous, en fait, je rejoins totalement ce que dit Antoine et Lionel. Nous, on vit aujourd'hui dans une société un peu de quittant vers l'hyper-spécialisation. C'est-à-dire qu'on optimise au maximum, on se spécialise au maximum dans chaque domaine. Et comme disait Antoine tout à l'heure, en fait, la relation, ce n'est pas forcément deux domaines séparés. Et nous, c'est ce qu'on pense. Et l'approche qu'on a au sein du studio, c'est justement de plutôt aller vers des profils comme il y avait avant. Avant, les inventeurs étaient à la fois des artistes, à la fois des scientifiques, à la fois des philosophes, et même parfois aussi des hommes religieux. Il n'y avait pas de séparation entre tout ça. Et c'était très naturel. Et ça marchait très bien. Parce qu'aujourd'hui, tout le bagage scientifique qu'on a a été créé par ces grands hommes. Et nous, chez Théorie, justement, on essaie d'arriver à innover artistiquement et technologiquement. On n'a pas l'ambition d'être des grands inventeurs du tout. Mais au moins, on essaie d'innover sur les deux plans ensemble. En fait, en même temps, on avance en parallèle dans l'art et la technologie pour essayer d'arriver à trouver des nouvelles choses qui pourraient émerger par cette approche. Oui, moi, je ne voudrais pas faire penser que ce que je disais pourrait faire penser que tout peut se mélanger et que tout se vaut. Pas du tout. En revanche, ce qui est peut-être important aujourd'hui, et comme le disait Lionel, il y a des techniques et des technologies et des connaissances de plus en plus complexes dans les différents domaines, et qu'on a besoin pour ça d'échanger entre des secteurs différents. Et c'est ce travail de transversalité qu'il faut qu'on apprenne à faire. Et c'est cette transversalité qu'il faut arriver à inventer ou réinventer quotidiennement en fonction des partenariats qu'on construit entre artistes et scientifiques. Très bien, merci beaucoup. Quel bilan vous tirez d'Experimenta cette année ? Ça vous a apporté ? En quel thème ? Est-ce que vous avez découvert des nouveaux artistes, des nouveaux scientifiques avec lesquels vous aimeriez peut-être créer des collaborations futures ? Je pense que c'est très tôt pour faire un bilan de tout ça parce que de fait, le salon a été très dense. Il s'est passé plein de choses, plein d'expériences, plein de rencontres. Il y aura, je pense, beaucoup de choses qui vont naître. Je suis absolument incapable aujourd'hui de trier tout ça. J'ai la chance d'être à mon deuxième salon expérimental. Je trouve qu'il y a une montée en gamme, en puissance, en qualité assez impressionnante dans la qualité de ces échanges-là. Je pense qu'à chaque fois, il y a des choses nouvelles, mais je pense qu'il y a vraiment un plus sur l'échange entre nous tous. Là, il y a vraiment un palier qui a été passé. De l'autre côté, c'est un événement assez formidable, expérimental. On a eu la chance de venir, ça fait quatre fois que je reviens ici, dont plusieurs fois, pas les quatre, mais on a eu la chance d'exposer, de pouvoir avoir un retour direct des publics. Ce que, personnellement, je trouve vraiment formidable, c'est vraiment ce croisement entre une communauté scientifique, une communauté artistique et les frictions qui émergent. Comme dit Lionel, c'est vrai qu'on ne peut pas faire de bilan maintenant, mais c'est vrai que c'est un moment où il se passe plein de choses, plein de rencontres et c'est hyper stimulant. En tant que conjure, c'est quoi le bénéfice, justement, pour une scène nationale comme l'Hexagone de pouvoir organiser ce salon ? Qu'est-ce que ça vous apporte, vous, au quotidien ? C'est un peu le lieu de naissance. C'est à la fois le lieu d'aboutissement et le lieu de naissance des projets. Et moi, ce qui me réjouit, c'est qu'on a à la fois la possibilité d'ouvrir ça au grand public, on voit bien tous les gens qui sont autour de nous là aujourd'hui, et en même temps, de permettre des échanges professionnels approfondis. Donc là, l'objectif d'Experimenta est rempli, ça me va. Et c'est chouette que Lionel dise cette chose-là, c'est-à-dire que on louperait quelque chose si on n'était que dans la monstration. Et il faut qu'on... D'ailleurs, on a encore des idées pour améliorer cette relation entre les artistes et les scientifiques, entre les porteurs de projets aussi. Cette année, on a réservé une journée entièrement professionnelle pour faire en sorte que les porteurs de projets ne soient pas que dans la monstration de leurs activités, mais qu'ils aient le temps de se présenter avec les autres et qu'il puisse y avoir cette partie d'échange. On va encore le travailler, ça. On va encore essayer de l'améliorer. On a encore des idées là-dessus. Donc, on va aller plus loin. Puis, probablement que... Enfin, j'espère que ça va pouvoir se concrétiser. On va faire en sorte d'avoir d'autres espaces pour expérimental, notamment sur le campus, sur le campus Est, et puis peut-être dans d'autres endroits dans la ville de Grenoble pour faire en sorte que tout le territoire soit aux couleurs d'expérimental pendant une petite semaine. Vous nous confierez donc qu'il y aura une septième édition d'expérimental l'année prochaine. Oui, d'ailleurs, on va passer... On compte un peu bizarrement, mais on va certainement passer de 6 à 9 parce que ça va devenir la neuvième biennale à la séance puisque l'expérimental va devenir biennale et la biennale va devenir expérimentale. Merci beaucoup. Nous étions donc avec Lionel Palin, Antoine Congard et David Chanel. C'était le pomme plateau de Medialab. Vous êtes à expérimental ces derniers jours et un espèce de pouvoir nombreux sur la presqu'île scientifique. de la vie. Je vous remercie. Merci. Sous-titrage ST' 501